Europe 1, 7h21, Patrick. Du théâtre à présent avec le maître incontesté de la comédie italienne du 18ème, Carlo Goldoni est à l'affiche du théâtre Héberto à Paris avec une pièce rarement jouée qui est pourtant un petit bijou, diriger Frottin. Vous avez vu et beaucoup aimé les jumeaux vénitiens. Ah oui, oui, Patrick, vu, aimé et beaucoup ri, en effet. Les jumeaux vénitiens, c'est l'histoire de deux frères séparés à la naissance et qui vont se retrouver à Véronne au même moment, sans le savoir bien sûr et sans se rencontrer, d'où des quiproquos et des amours contrariés. Car ces deux jumeaux, en tout point identiques physiquement, sont bien différents de caractère et d'éducation. Le premier est un simplet, un benet. Alors comme ça, madame, ma fiancée, on va être mari et femme ? Je l'espère. Alors qu'est-ce qu'on fait là, planter comme des piquets ? Et qu'est-ce que vous voudriez faire ? Le jumeau simplet et l'autre, évidemment, ne lui ressemble pas du tout. Ah évidemment, l'autre, lui, il a toutes les qualités. C'est le courtisan vénitien par excellence. Belle et honnête comme vous l'êtes, vous méritez vraiment autre chose. Ne craignez rien, ne craignez rien. Soyez forte, aimez-moi et peut-être qu'avec le temps, vous serez ma femme. Deux registres différents en effet, deux personnages et un seul comédien pour les incarner. Oui, Maxime Daboville, double performance d'ailleurs physique. Tout d'abord, à jouer les deux rôles, il est constamment en scène où peu s'en faut. Je peux vous dire qu'il se démène. Performance artistique surtout, parce que composer deux caractères aussi différents, c'est du grand art. L'art de Goldoni aussi qui éclate dans cette pièce qui n'avait pas été jouée depuis 20 ans à Paris. Oui, et Goldoni n'a rien perdu de sa force, de sa verve plus de deux siècles après sa mort. Goldoni, c'est la vivacité, l'urgence et une langue qui accompagne l'action. Et pour cette nouvelle production, une nouvelle traduction a été réalisée, dont se réjouit Maxime Daboville. Goldoni le dit lui-même. Je ne suis pas un styliste, je suis un auteur de situation et la langue que j'utilise, c'est la langue du tous les jours, la langue parlée, la langue immédiate. Et c'est vrai que quand on joue Goldoni, pour être vraiment fidèle à l'auteur, il faut toujours le retraduire. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et là, c'est une traduction de notre metteur en scène, Jean-Louis Benoît, qui lui donne ce côté actuel très présent. Une nouvelle traduction donc, et ça donne quoi Thierry ? Eh bien, écoutez, je vais vous laisser juger sur pièce avec deux extraits très courts, mais fort parlants. Désolée de vous avoir fait attendre. J'ai rien, patronne, je suis ravi. Oh, le morceau. Parlant, en effet. Je reste à Véronne. Oui, oui. Deuxième extrait qui ne sonne pas très XVIIIe siècle non plus, mais qui fait son petit effet. De la jugeote, ma fille. Il est un peu cucu, mais il a des sous. Cher monsieur, je vous salue. Salut ! De la belle ouvrage, c'est Jumeau Vénitien, à l'affiche du théâtre Héberto à Paris, avec notamment Maxime Daboville. Oui, j'ajoute qu'il y a neuf autres comédiens à ses côtés, c'est pas rien quand même. Fort bien choisis, tous dans de magnifiques costumes XVIIIe et des décors fort bien pensés. Thierry Géffretin, merci. Europe. Europe 1. Europe 1. Europe 1. Europe 1. Europe 1. Europe 1. C'est parti !